Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kenny Gué. Il est entraîneur de sprint en Suisse et maître d'enseignement. On va discuter de méthodologie d'entraînement, de prévention et de bien d'autres sujets. Bienvenue dans Pré-Pay Performance. Kenny, merci d'avoir accepté mon invitation sur Pré-Pay Performance. J'ai expliqué en introduction que tu es entraîneur de sprint. Tu as plusieurs casquettes, je préférais te laisser le faire plutôt que de dire des bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours personnel ? Déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est toujours pour moi un plaisir de partager autant d'apprendre de nouvelles choses que de partager ma vision du sprint. Mes multiples casquettes, mais qui sont à la fin, qui se rejoignent. J'ai une activité de maître d'enseignement en Suisse pour les physiothérapeutes, donc les kinés, où j'interviens principalement, pas tellement sur des actions kinés pures et dures, mais de méthodologie de l'entraînement biomécanique, observation du mouvement, etc. Et puis, à côté, à environ 50-50, j'ai une activité d'entraîneur en athlétisme. Et puis là, ça compose plusieurs volets. J'ai un volet où j'ai un groupe d'entraînement, une cellule personnelle avec des athlètes qui étaient, entre autres, aux Jeux Olympiques. Et puis, une partie où je suis entraîneur en chef du sprint pour la Fédération Suisse d'athlétisme. C'est plus une partie management et faire en sorte qu'on ait un développement du sprint positif dans le pays. Donc, c'est pareil avec les cellules personnelles, coordonner, organiser des camps d'entraînement, prendre en charge les athlètes dans les grands championnats, etc. Ça doit être génial à vivre. J'imagine que ça te permet d'avoir une vision très, très large de la performance. Justement, en étant un petit peu plus microscopique, parce qu'on va parler de sprint aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous expliquer ce que c'est que de courir vite ? Ça paraît une question un peu bête, mais c'est pour être sûr qu'on parle tous de la même chose et qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. C'est quoi les facteurs de la performance quand on essaie de courir vite en ligne droite ? Peut-être juste avant de répondre à ta question, je reviens sur le premier mot que tu as dit. Oui, ça me permet d'avoir une vision assez large sur ce qui touche à la performance et à la prévention. Je crois que longtemps, c'est un concept vraiment de base qui sous-tend mes activités, on a un peu dichotomisé les deux en disant, si tu fais de la perf, c'est un risque, c'est contre la santé. Et puis, les activités de santé ne sont pas forcément compatibles avec la perf. Et puis, c'est vrai que mon cheval de bataille, c'est vraiment de faire les deux et puis de trouver des synergies win-win entre la performance et la prévention et la santé. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille et qu'il y a énormément de ponts entre les deux activités. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est le sprint ? Alors déjà, aujourd'hui, on va parler de sprint avec des sprinters en athlétisme. Donc, ce n'est pas le sprint que tu as avec des footballeurs, avec des rugbymans, dans le cadre d'autres activités où il y a la plupart du temps une pré-fatigue ou une fatigue liée à ton activité, puis tu dois encore sprinter à la 90e minute. Là, on est vraiment sur la définition de l'effort maximal par excellence. Si tu crois un 60 mètres indoor ou un 100 mètres, tu as une performance dans ta journée. Quand tu as la demi-finale finale où je les olympique le même jour, tu répètes ça avec une heure et demie de pause entre les deux. Mais tu as bel et bien besoin d'une heure et demie de pause entre tes deux activités parce qu'elles sont ultra maximales. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui va être intéressant à discuter aujourd'hui et qui différencie quand même passablement de ce que tu vas retrouver dans les sports courts, par exemple. où on va courir vite, mais sur un système préalablement fatigué. Donc, en fait, on n'est pas du tout à dos d'un effort maximal en termes absolus. Donc, voilà, pour aller vite au maximum, ça te demande un développement de la force maximale. Ça te demande un développement de la vitesse d'exécution à laquelle tu appliques cette force. Et puis ça, c'est rien si tu ne l'appliques pas dans les bonnes directions. Et puis, tout ça est rien ou disons est relativisé si tu l'appliques contre des résistances internes. Donc, tu dois être capable de produire de la force rapidement dans la bonne direction, moyennant le moins de résistance interne. Ce serait ça ma définition du sprint. Et puis là, évidemment, on ne parlera probablement, mais ça renvoie à des outils comme les profils force-vitesse parce qu'on va avoir des athlètes qui ont des profils très différents. C'est clair que tu as un développement de force maximum en début d'activité. Quand tu n'as pas encore de vitesse et que tu n'es pas encore en déplacement. Et puis, une fois que tu es lancé, tu es vraiment sur de la vitesse max et puis tu appliques le plus de force. Puis là, on voit vraiment les profils qui sont encore capables d'appliquer de la force à des vitesses élevées. Et on voit vraiment les athlètes qui accélèrent bien, mais qui derrière vont avoir de la peine à soutenir l'application de force sur des vitesses élevées. Donc, ce n'est pas juste être fort et être rapide. C'est comment tu as des profils qui répondent aux besoins de ton activité. Est-ce que tu parles aussi d'endurance dans du 100 mètres ? Je n'en ai volontairement pas parlé parce que concrètement, il y en a très peu. Le gros de ton activité, il se trouve sur ta filière phosphocréatine. Tu as ce qu'on appelle de la vitesse-endurance, de l'endurance-vitesse sur la fin de ton activité, sur la deuxième partie de course, où tu as passé le plateau de vitesse maximale. Et puis, ton objectif est de ne pas perdre le moins possible de vitesse maximale. Mais ce n'est pas de l'endurance au sens aérobie ou différentes zones, comme on peut l'entendre, etc. C'est soutenir une activité max encore quelques secondes. Et c'est tout aussi dépendant, enfin, c'est même plus dépendant d'une forme d'économie de course liée à ton élasticité, à ta capacité de coordination, à générer des forces maximales et des vitesses élevées, moyennant peu de résistance interne. Et puis ça, ça va être plus important sur la performance que la notion d'endurance au sens où on l'entend. Quand tu parles de résistance interne, tu t'englobes, j'imagine, la technique ? Non, disons, j'englobe la technique où tu as besoin d'une mécanique. Même si tu prends les huit finalistes des Jeux et tu vas avoir huit techniques différentes. Donc ça, ça fait longtemps qu'on est sortis en athlétisme de faire une moyenne des huit et puis dire dans un livre, ça, c'est comme ça qu'il faut courir, puis c'est comme ça que tu dois enseigner ça aux jeunes, aux athlètes en développement. Donc on est vraiment plutôt sur une individualisation. Il y a des points clés nécessaires pour être performant, pour être rapide. Mais après, chacun a sa propre technique. Mais c'est clair que dans les points clés nécessaires, tu as besoin d'un certain nombre d'amplitude, par exemple. Et puis si un athlète a des, disons, une stiffness qui devient vraiment très, tu vois, sur la pente de la raideur, si tu te retrouves sur des résistances importantes pour aller dans les amplitudes nécessaires à ton sprint, ben là, tu as une résistance. Avant d'avancer, tu dois lutter contre toi-même. Et puis là, tu vas avoir un problème. Donc c'est plutôt photographier la personne et est-ce qu'elle a les amplitudes nécessaires à son activité sans trop de résistance. Et puis si oui, on a déjà réduit passablement de résistance interne. Est-ce que de façon empirique, c'est ce qu'on pourrait lier au fait de, quand on voit les meilleurs, les meilleurs des meilleurs, justement cette sensation de relâchement dans l'effort, où c'est plus simple que les autres alors que les autres sont dans le dur, alors qu'ils sont 5 mètres derrière ? Alors, ouais, ça me permet peut-être de différencier ce que j'ai appelé les résistances internes, qui sont d'ordre passif et actif, c'est-à-dire d'ordre passif. J'ai donné l'exemple des résistances structurelles de ta raideur musculo-tendineuse, par exemple, qui est une résistance, si tu dois lutter contre toi-même à chaque pas, c'est compliqué. Puis après, tu peux, si tu n'es pas disponible, si tu n'es pas relâché, te créer des résistances internes actives, c'est-à-dire qui vont être des co-contractions. C'était le syndrome qu'on a très bien connu chez Asafa Powell, par exemple, qui était systématiquement le gars le plus rapide en quart et en demi-finale, mais qui est incapable d'être fort en finale, parce que tout d'un coup, tu as le poids de l'enjeu de la pression qui vient, et puis ta musique musculaire, ta capacité à envoyer l'information au bon endroit, mais est donc en miroir à relâcher, par exemple, les antagonistes au même moment, etc. Tout d'un coup, tu la perds parce que tu es dans un tunnel d'informations où tu envoies tout trop fort en même temps, et donc tu crées des résistances internes actives, en fait. C'est hyper intéressant. Pourtant, ce n'est pas récent, parce qu'il y avait des papiers des années 70 qui montraient déjà que les coordinations, au final, sur le très, très haut niveau, c'était plutôt la différence entre les athlètes élites et vraiment les champions. C'était du relâchement, ce n'était plus des niveaux d'activation, c'était d'être capable d'être simple dans le geste. Et puis, on le constate un peu derrière sur du technico-tactique, quand on voit les plus beaux joueurs de sport collectif, des Zidane, des Karabatic, on a l'impression qu'ils ne font aucun effort, même si je ne vais pas t'emmener sur ce terrain-là. Non, mais c'est ça. Comme on a eu FNR chez nous pendant longtemps, et puis c'est ces athlètes qui ont le lac-grasse. Et en ça, je pense, le mieux est l'ennemi du bien, souvent. C'est que tout d'un coup, tu arrives en finale et tu penses, tu veux faire encore un truc de plus, et c'est là que tu vas perdre cette forme de grâce, de disponibilité, encore une fois, de musique musculaire. Ton cerveau est le chef d'orchestre de ton corps, et comment tu vas jouer une symphonie qui est harmonieuse. Et ça rend en plus la lecture de la préparation physique chez le grand public compliqué, parce que d'un seul coup, on a tellement l'impression que c'est simple, qu'au final, où est l'effort, où est l'entraînement, la nécessité de s'entraîner ? Mais on en est confronté à ça dans la vie de tous les jours. Si tu vas dans un musée et que tu vas regarder, c'est des trucs que j'ai illustrés dans des cours, tu peux avoir des peintures qui sont ultra réalistes maintenant, qu'il y a énormément de travail derrière. Mais les peintures qui ont encore le plus de cotes, ça va être un carré blanc sur fond blanc. Foncièrement, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Et puis la grâce, elle vient de la simplicité, et c'est très compliqué de faire simple. Et probablement que le sprint a cette quête-là aussi. Tu as un parti pris très intéressant et qui peut surprendre dans ta pratique de l'entraînement, c'est le fait que tu rentres le plus rapidement possible par la haute intensité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ça et pourquoi tu prends cette option et potentiellement, quels seront les risques sous-jacents ? Alors, disons, moi, mon job, c'est de préparer les gens à ce qu'on leur demande. Donc, il faudra quand même faire attention à ce que je dis, c'est que je travaille avec des athlètes d'un certain niveau. Ce n'est pas des athlètes, on est toujours en développement, mais ce n'est pas des jeunes qui sont en train de monter, etc. Donc, je n'aurai pas forcément la même approche dans le cadre de développement avec des jeunes. Mais avec des athlètes élites, c'est vrai que je rentre extrêmement vite avec le travail de vitesse. Pour te donner une idée, en début de prépa, mi-octobre, on a une reprise individuelle type PPG classique, deux semaines. Moi, je ne vois même pas forcément les athlètes à ce moment-là parce que c'est le moment de vacances pendant l'année. C'est des circuits très, des trucs très globaux, mais qui vont chercher quand même à créer deux, trois courbatures, à préparer le système, disons, périphérique, musculo-tendineux aux contraintes en termes d'amplitude, de modalité de contraction, etc., qui vont être imposées par la suite. Et puis, dès la troisième semaine d'entraînement, on attaque avec de la vitesse assistée. Donc, on utilise le 1080 sprint. Alors, il faut toujours faire attention à la terminologie. Là, je parle de vitesse assistée. Ce n'est peut-être pas encore de la survitesse parce que la survitesse vient quand tu es au-dessus de ta vitesse maximale. Donc, ça, on sait. En tout cas, moi, sur les mesures que j'ai avec mes athlètes, je dois les assister avec 4 à 5 % du poids de corps. Donc, un athlète qui fait 80 kg, quand je mets 3 à 4 kg d'assistance, je sais que je commence à pouvoir simuler, à me rapprocher de vitesse qu'il est capable de faire en compétition. Et puis, au-delà de ça, je suis dans une zone de survitesse. En dessous, je suis dans une zone où je comble le gap entre ce qu'il est capable de faire aujourd'hui avec ses dispositions du jour et puis de se rapprocher tant bien que mal de sa vitesse maximale en compétition parce qu'on sait qu'on n'arrive jamais à l'entraînement en condition normale à reproduire les vitesses obtenues avec l'adrénaline et les émotions que tu as au final d'un grand championnat, par exemple. Et puis, ça, je commence très, très tôt, dès la semaine 3, avec un taux défensif en termes d'assistance. Et puis, dès la semaine 4, je tape avec des assistances max pour moi, c'est-à-dire que je vais jusqu'à 9 % du poids de corps. Donc, c'est un lien qui fait 80 kg, c'est 7,2 kg d'assistance. C'est assez élevé. Et en fait, j'utilise pour une raison, c'est que ma vision d'entreprise, ce n'est pas la mienne, mais c'est comme ça que j'interprète l'entraînement et le but de l'entraînement, c'est de préparer l'athlète aux contraintes qui vont lui être imposées en course puis qu'à la fin, on a un organisme vivant qui s'adapte à ce qu'on va lui donner à manger, à ce à quoi on va se confronter. Donc, l'idée, c'est d'être confronté à des intensités très élevées, d'être confronté à des zones d'inconfort, d'être confronté à du risque. Et donc, dans ta question, il y avait bien la notion de est-ce que c'est un risque ? Oui, bien sûr que c'est un risque. Mais quand tu sais dans la littérature que les chiffres que tu retrouves, c'est qu'environ 50 % des blessures, tu les retrouves en compétition. Or, les athlètes ne passent jamais 50 % de leur temps en compétition. Ça veut bien dire qu'on a une surreprésentation de la blessure en compétition. Et ça, c'est dû au fait que la compétition te confronte à des intensités quasiment inédites, en fait, que tu n'arrives pas à gérer à l'entraînement. Donc, moi, mon parti pris, c'est de préparer l'athlète à ça et de le mettre dans ces situations-là le plus souvent possible. Alors là, évidemment, ça va être derrière des notions de planification, de gestion de la récupération, de polarisation. On va en discuter. Mais en tout cas, le plus régulièrement possible, le confronter à ça. Et donc, oui, je prends un risque quand je le confronte, mais ça veut dire aussi qu'après, quand il arrive en compétition, il a moins de risques que les autres parce qu'il est préparé à ça. Donc, à la fin, quand tu fais un sport d'intensité extrême, il y aura toujours un risque. La question, c'est quand est-ce que tu le prends et quels moyens tu te donnes pour le gérer. Et donc, on se retrouve vraiment plutôt dans un management du risque que réellement dans une logique de réduire les risques ou de les enlever. Ça, il faut oublier, on ne va pas les enlever. Il y en aura toujours un tant que tu fais de la compétition. Est-ce que pour toi, c'est ça, justement, le boulot de prépa physique ? On voit beaucoup, notamment dans les sports collectifs, justement, de personnes qui tentent de manager le risque en ne le prenant pas à l'entraînement. Et on s'aperçoit aussi que dans certaines disciplines, par la nature de la discipline, de toute façon, on n'atteint jamais 100% de ces qualités physiques lancées tout droit en sprint. Donc, ça peut aussi justifier dans l'autre sens. Je mets des guillemets à ça. Mais ça peut justifier le fait de ne pas aller faire du 100% à l'entraînement puisque, de toute façon, on n'atteint pas du 100% biomécanique, neuromusculaire en compétition. Est-ce que pour toi, c'est ça, c'est manager le risque ? Et est-ce que tu as des stratégies qui peuvent... En tout cas, est-ce que tu as un point de vue là-dessus ? On a fait un papier là-dessus sur le... Est-ce que finalement, oui, sprinter te met à risque. Donc, le meilleur moyen d'éviter le risque, c'est de ne pas sprinter. Donc, bien sûr, si tu restes dans ton canapé, tu enlèves le risque de te blesser aux ischios lors d'un sprint puisque tu ne vas pas faire de sprint. Mais après, tu vois, c'est là que la vie humaine et le vivant est bien faite. C'est que si tu restes dans ton canapé, tu vas augmenter ton risque de maladies cardiovasculaires à l'enfer, etc. Donc, à la fin, on est un organisme qui réagit aux contraintes. Donc, évidemment que non, fuir la contrainte, ce n'est absolument pas dans ma vision. Mais on a préparé, toi et moi, un tout petit peu l'interview puis je sais qu'à un moment donné, tu as une question sur les lectures que j'estime importantes et un peu les aspects, les personnes qui sont un peu des mentors pour moi par rapport à ça. Peut-être que je peux directement jongler sur une personne, enfin, sur une philosophie qui est pour moi importante et qui m'a mis assez tôt dans cette vision-là et qui va paraître un peu, je ne sais pas, geek, ce n'est pas le bon mot, mais un peu totalement décalé, mais c'est Akira Toriyama, c'est le créateur de Dragon Ball. Moi, dans les années 80, où tu es dans une logique, je suis un enfant du club de Rotté, tu vois, dans les années 80, où tu as une logique très basée sur le volume, encore influencée par l'Allemagne de l'Est, enfin, par le bloc de l'Est, disons, et on est sur une conception de l'entraînement qui est, il faut faire beaucoup pour créer de la masse périphérique et très peu, une conception de l'entraînement qui est sur stimuler, comment tu stimules correctement ton système neuromusculaire, plutôt, et avec ta active, tu coordonnes tes activités max. Enfin, je trouve que Dragon Ball, Dragon Ball Z et tout ce qui a suivi a amené cette vision de l'entraînement, pas tout le temps, mais assez souvent qualitative, la notion du dépassement, la notion de se confronter à quelque chose qui va t'amener à ton maximum et puis te développer toujours. Et puis ça, ça a toujours été un truc ancré en moi et puis qu'après, j'ai pu transposer dans l'entraînement, donc en allant se confronter aux choses. Maintenant, pour répondre à ta question plus précisément sur les sports co, malgré tout, quand tu travailles ta vitesse max, même si effectivement, comme je l'ai dit aussi en préambule, peut-être qu'à la 90e, même si tu ne cours pas à vitesse max absolue, en fait, tu crées une réserve de vitesse max. Comme quand tu travailles ta force maximale, tu te crées une réserve de force maximale comme mal, quand même tu n'utilises pas en tant que tel sur le terrain. Donc, plus ta réserve est haute, plus ta disponibilité pour faire une action, elle est bonne. Et puis évidemment, les prépas font un très bon boulot là-dedans de composer ça sur un état très fatigué, sur des actions avec des doubles, de triple tâche, d'observation, de compréhension de l'environnement. Etc. Parce qu'évidemment, nous, on a moins ce problème-là sur un 100 mètres. Tu es plutôt dans ton couloir et puis tu n'as pas besoin de trop lire le jeu, tu vois, te désorienter, te réorienter dans l'espace, etc. et puis le fait de... Je tourne ça en question, mais avec un avis dans la question. Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant justement à terme dans le domaine de l'entraînement d'avoir des spécialistes de chaque habileté motrice, je dirais, parce que toi, tu as développé une telle expertise sur entraîner le fait de courir en ligne droite, c'est un peu péjoratif de dire à ça, parce qu'on est sur l'hyper spécialisation du fait de courir vite versus un footballeur ou un rugbyman qui a une pluralité d'actions motrices face à lui. Est-ce que tu penses qu'il y a une plus-value d'avoir des interventions d'un entraîneur d'athlétisme dans ce type d'activité spécifiquement pour améliorer le fait de courir vite et peut-être aussi prévenir la blessure, manager le risque, et puis à côté, d'avoir d'autres spécialistes, d'autres gestuels pour une performance un peu plus globale ? Oui et non. Clairement, oui, dit comme ça, ça fait du sens, tu as amélioré toutes tes qualités. Après, je pense qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est la question de… Je pense qu'il faut toujours un chef d'orchestre qui coordonne et qui a une vision sur l'ensemble. Depuis de trop analyser chaque partie, tu perds la cohérence. il faut toujours quelqu'un qui reprend et qui remet ensemble. Ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose pour moi qui est encore plus importante et peut-être, je me trompe, je n'ai pas une connaissance incroyable de ce domaine-là, mais ce que je vois, c'est que ça se fait. Il y a beaucoup de clubs qui ont recours à des personnes du milieu de l'athlétisme entre autres pour ce travail technique de course, etc. Mais ce travail-là, il ne doit pas être fait avec la première équipe maintenant. Encore une fois, ce n'est pas maintenant que tu vas apprendre à un gars qui a 25 ans à courir. Par contre, du coup, ça donne de la place ou ça donnerait de la place aux spécialistes chez les jeunes. Pour moi, le gros problème du foot, c'est le mot, c'est très jugeant ce que je dis, ce n'est pas le mauvais travail de préparation, mais c'est le manque d'exigence athlétique que tu as dans le développement des jeunes. Et ça, ça passe aussi par l'éducation et le comportement, par l'engagement des athlètes dans ce sport-là. Et là, si tu es avec des jeunes entre 10 et 16 ans et que tu as un développement du sprint, des gammes athlétiques, que tu as un développement des mouvements d'haltérophilie, par exemple, que tu vas réutiliser en force, c'est à ce moment-là que tu dois le faire. Et puis ça, tu le fais avec des types qui maîtrisent ces mouvements-là. Et puis que tu mets en place ces moments où tu sais que tu as des fenêtres d'apprentissage aussi en termes de mouvements qui sont bien meilleurs, après, ce n'est plus le cœur de ton travail quand tu as une vingtaine d'années. Ce sont des schémas qui sont en place et puis tu peux travailler vraiment de manière spécifique sur l'imbrication de toutes les compétences ensemble. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un travail d'augmenter les exigences chez les jeunes sur ces qualités de base. Je ne sais pas si en Suisse, c'est la même logique, mais nous, on a un gros problème avec ça du fait de mettre beaucoup de bénévoles chez les jeunes. Et merci à eux. Sinon, nos clubs, nos structures, nos associations ne fonctionneraient pas. Mais la contrepartie de ça, c'est que très souvent, moi, pour avoir bossé en centre de formation, en fait, quand tu récupérais des jeunes à 15 ou 17 ans, tu as tout à construire parce qu'évidemment qu'ils n'ont pas la connaissance du coaching spécifique et on tombe dans d'autres problématiques. Je ne sais pas si en Suisse, ça fonctionne de la même façon. Tout pareil. Tout pareil. Dans l'athlétisme, tu vas te retrouver avec souvent des parents chez les jeunes. C'est au-delà du bénévole. Tu n'as pas assez de monde, donc c'est les parents qui viennent aider et qu'ils n'ont aucune idée, donc tu les lances dans des formations. Puis en fait, dès le moment où tu as des athlètes qui montent, on a quand même souvent cette espèce d'effet d'aspiration où l'entraîneur va monter avec un talent. J'ai fait ce chemin-là, donc il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Mais à la fin, tu te retrouves de nouveau à appauvrir la base et puis tu n'as pas de stabilité dans la base. Alors, toutes mesures gardées sur la base, mais j'essaie de casser ça à la Fédération Suisse d'athlétisme. Par exemple, dans nos projets de relais, j'ai des coachs pour le 4x100 mètres U20, U23 et Elite. Et mes coachs hommes et femmes des relais U20, nos femmes U20 sont vice-championnes du monde du 4x100 cet été et nos gars U20 sont champions d'Europe en titre du 4x100 U20 l'année dernière. Donc, sur les deux dernières années, on fait deux médailles dans des grands championnats avec des jeunes coachs mais extrêmement talentueux. On a changé la vision comme on travaille du travail collaboratif. Il faudra qu'on discute aussi de ça après. Et puis, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien au plus haut niveau dans ces catégories-là. Et puis, le chemin qu'on a pris jusqu'à maintenant avec ces coachs, c'était de les faire monter. Et puis, en fait, cette année, on a eu des discussions pour dire, en fait, vous allez rester là. Et puis, ce n'est pas une punition. Au contraire, en fait. Vous allez rester là parce que vous êtes excellents là et qu'on a besoin que nos athlètes qui rentrent dans ces programmes soient formés de manière excellente. Et puis ensuite, ils vont plus loin, mais les bases ont été faites. Et puis, je crois que ça répond à ta question en illustrant ce qui devrait, dans un monde idéal, devrait être fait. Mais tant qu'on est dans des sports, alors là, je suis quand même à un niveau professionnel parce que ces personnes sont payées pour le faire, même s'il y a des petits pourcentages. C'est clair que quand tu es dans les clubs et que tu as un niveau amateur où il y a peut-être un vague d'effraiement bénévole, ben, ta seule reconnaissance, tu ne l'as pas par un salaire, tu l'as par le résultat de tes athlètes et donc, tu as envie de monter. C'est bien naturel, tu ne peux pas leur jeter la pierre, tu as envie de monter avec. Moi, je l'ai fait et on va continuer à le faire. et probablement qu'une des solutions, c'est la professionnalisation de la formation chez les jeunes parce que des moments où ça devient ton job de former correctement des athlètes de la relève, c'est un job, c'est ta mission et puis après, ils passent plus loin. C'est hyper intéressant et puis que tu ressitues dans le meilleur des mondes, tu viens de le dire parce qu'encore une fois, ça peut passer sous l'aspect de la critique et ce n'est pas du tout le... Non, l'environnement nous pose à ça. Faire les constats, c'est facile, la difficulté, c'est justement d'amener des changements donc c'est hyper intéressant ce que tu apportes. Je reviens plus sur la notion de l'entraînement parce qu'en général, c'est ce qui intéresse plus les gens qui suivent cette chaîne et l'idée du management du risque parce que j'aime bien cette thématique-là et puis, est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans la notion de la pratique, c'est comment est-ce que tu fais pour tenter de monitorer la fatigue de tes sportifs justement parce que tu sais que tu es sur une activité où tu as une prise de risque où j'imagine avec des incrémentations aussi micro-dosées du nano-training, etc., dans un premier temps quand tu parlais d'à partir de ta troisième semaine tu entres dans la haute intensité. Comment est-ce que tu fais pour manager ça et pour toujours amener tes sportifs à faire des efforts maximaux en limitant cette prise de risque ? Alors là, il y a plein de... il y a plein de clés qui... Tu n'as pas une recette toute cuite, c'est ultra systémique. C'est le nombre de mon groupe d'entraînement d'ailleurs, c'est Systemic Sprint, même assez privé d'entraînement. On est vraiment sur un aspect d'une vision la plus globale possible et le premier outil, c'est celui que tu fais toi en tant qu'entraîneur a priori, c'est-à-dire que tu fais une planification, une planification annuelle sur un cycle olympique et après, par semaine, les trucs de planif qu'on connaît. Et puis là, la première clé disons qui fonctionne bien pour le sprint, enfin qui est même nécessaire, c'est l'aspect de polarisation, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir enchaîner les efforts maximaux tous les jours parce qu'on sait que sur les efforts maximaux, tu as besoin sur le sprint de deux à trois jours de récup' pour retrouver ta capacité à refournir un effort maximal en réduisant les risques liés à la fatigue du système. Donc déjà, tu structures ta semaine de manière polarisée. Chez moi, on fait le lundi matin du travail de vitesse max mais accélératif, donc jusqu'à 30, 40 mètres maximum. Une force max le lundi après-midi et puis le mardi, ils ne font rien, ils sont sur le vélo 30 minutes tranquilles. Plus programme de renforcement du tronc privé, enfin individuel, travail de pied, travail avec leur kiné ou des trucs comme ça. Pilate, etc. Et puis le mercredi, on a une séance de vitesse maximale et puis après, rebelote le jeudi, on est sur un effort plutôt d'endurance de base et puis développement quand même en minimum de l'aérobie mais sur des zones d'intensité relativement faibles et puis après, de nouveau une séance force-vitesse, puissance, saut, lancé, etc. le vendredi et puis la séance un peu moins qualitative de la semaine type travail de côte ou des trucs comme ça le samedi où tu vas un peu plus dans la fatigue, dans la tolérance lactique et ce type de travail qui a aussi son importance dans la performance mais qui est peu qualitatif et que tu mets à la fin quand tu es quand même fatigué de ta semaine. Puis après, du coup, tu as trois unités de pause puisque tu as ton samedi après-midi tout au dimanche, ta plus longue période de pause, tu es là et puis tu recommences la semaine. Ça, c'est ce que tout le monde sait faire. et puis c'est issu de ma tête et de mon assistant. On se met ensemble, on discute et puis on fait une proposition et puis on impose ça à des gens. Mais quand j'ai fait ça, rien ne me dit que les personnes sont capables aujourd'hui d'atteindre les objectifs de ma séance parce que tu ne sais pas de quoi faire la vie et puis si tu as fait une heure d'embouteillage pour venir à l'entraînement dans ta bagnole ou si tu habites à deux minutes du stade, si tu t'es fait larguer la veille ou pas, si tu as eu un décès dans ta famille, je te donne des mauvais exemples, mais en fait, il y a tellement d'événements qui vont avoir un impact. Si tu as mal dormi pour une raison XY parce que ton voisin faisait du bruit, parce que c'était la pleine lune et que ça t'influence, je ne sais rien, tes dispositions à l'entraînement que toi, tu as planifié en tant qu'entraîneur avant, ce ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, la question, puis ça, c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'on essaye de répondre avant chaque séance intensive à la question « Ok, tu connais les objectifs de la séance, ils sont là. Aujourd'hui, où est-ce que tu mets le curseur pour toi, athlète ? » Est-ce que tu es ici ? Est-ce que tu es capable de faire ça ? Et puis ça, c'est issu d'une discussion. C'est issu de différents outils plus objectifs. Alors, il faut faire des questionnaires sur la qualité du sommeil, sur comment l'athlète se sent, etc. Mais c'est issu de tests type saut, CMJ, ou des choses comme ça où tu vois par rapport à ces références où est-ce qu'ils se situent, dans quelle zone. Quand c'est une séance de force, comme tu travailles avec le VBT, enfin, je travaille avec ça, tu vois tout de suite, en fait, sur la même charge, ça va moins vite. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met moins lourd et puis on revient à la même vitesse. Et puis comme ça, j'ajuste pour garder la qualité de vitesse, mais je sais qu'aujourd'hui, la personne nerveusement, elle est moins apte. Et puis peut-être que je vais augmenter un petit peu le volume, réduire l'intensité. Et puis là, sur la base de différents indicateurs, on va rentrer dans l'adaptation. Et puis ça, c'est une étape qui est un tout petit peu moins intuitive, qui se fait de plus en plus et qui est quand même fait par beaucoup de monde, mais qui tend à se généraliser de plus en plus heureusement, c'est comment, en tant qu'entraîneur, tu vas déroger cette règle stricte qui est ton plan d'entraînement. En fait, non, ce n'est pas une règle stricte. J'ai un squelette d'entraînement et après, je fais en sorte que l'athlète puisse atteindre des objectifs, atteindre un niveau qui pourrait atteindre aujourd'hui, qui est réaliste. Et ça, tu es obligé, parce que les tests ne te suffisent pas, d'avoir une part éducationnelle. Et c'est ce que je disais aussi avant chez les jeunes dans les sports courts, par exemple. Tu dois former, tu ne peux pas être uniquement un dictateur, un marionnettiste qui tire des fils pour faire bouger une personne. Tu seras avec une personne qui a son propre système nerveux, qui a ses propres émotions et tu dois lui apprendre à lui donner les outils pour qu'elle puisse s'écouter, se comprendre et être capable de prendre des décisions qui sont raisonnées en fonction de son niveau du jour. Et évidemment, des fois, tu dois la pousser en dehors de sa zone de confort. Je ne suis pas en train de te dire que je fais un entraînement mou où je laisse les gens, ils n'ont pas envie, ils ne font pas, absolument pas. J'essaie de comprendre pourquoi ils n'auraient pas envie, est-ce qu'il y a une fatigue, est-ce qu'il y a un truc. Et puis, j'essaye qu'à la fin de la semaine, j'ai développé mes qualités d'une manière ou d'une autre, mais peut-être que ce sera demain qu'il faudra que je le fasse. Et là, samedi, j'ai renvoyé un gars à la maison chez lui, on a discuté à l'échauffement, il n'était pas, il était cuit. Et bien, en fait, vu le moment où on est dans la saison, vu la semaine dans laquelle on était, la qualité du travail qu'il avait fait derrière, le type de travail que j'ai la semaine qui vient, et bien, en fait, il est venu dix minutes, il s'est déplacé pour rien, on aurait peut-être pu le faire avant par téléphone, n'empêche qu'il est reparti chez lui. C'est toute la difficulté du management de la fatigue. Là, tu différenciais un peu par des tests mécaniques, une fatigue qui serait neuromusculaire mécanique, et comment tu déclines sur des niveaux, des réductions de pourcentage d'intensité ou des choses comme ça ? Il y a une expression que j'aime bien, c'est classer pour ne pas penser. Je pense qu'on vit dans un monde où on a besoin de mettre des boîtes et puis dire, ok, si tu es à, c'est le problème des statistiques, on recherche quoi, si ta p-value, elle est à 0,06, eh bien, toute ton étude, elle ne fonctionne pas. tu vois, puis la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Je pense que c'est un poil plus compliqué que ça. Et puis, pourquoi, etc. Donc non, je n'ai pas de cut-off, en fait. Parce que, évidemment, si je trouve que les valeurs sont trop basses et puis que j'avais prévu une science de vitesse, on va peut-être faire de la vitesse, mais on va peut-être la faire à 85% ou à 87% ou à 90%, tu vois. Et puis, en fait, on va discuter qu'est-ce que tu penses qui est capable. Peut-être que ça va évoluer pendant la séance parce qu'en fait, mentalement, la personne va être de plus en plus dans la séance. C'est plutôt comment tu… C'est plus une approche qualitative, en fait, de connaissance de l'athlète, de bonne relation, que l'athlète soit capable de donner les bons retours comme un pilote de Formule 1 est capable de donner les bons retours pour affiner les réglages fins en cours de course, etc. pour moi, c'est précieux. Et puis ça, je dois l'éduquer et surtout, la priorité, c'est d'avoir d'étalonner la mire. C'est-à-dire que quand je parle de ça, l'athlète doit comprendre qu'il parle de ça, que je parle de ça, qu'il doit savoir ce que ça implique comme information qui va se renvoyer. et puis ça, ça prend plusieurs mois, plusieurs années selon les profils des athlètes, selon leur background, etc. Mais une fois que ça, c'est en place, c'est tellement puissant que tu arrives à discuter ensemble et à prendre des décisions raisonnées. Et en fait, ça renvoie à un principe qu'on utilise dans la santé. Et puis c'est là que tu vois, il y a des ponts entre le monde de la santé et de la performance. Dans le monde de la santé, on utilise le principe de patient partenaire. Et puis là, en fait, j'utilise vraiment ce concept d'athlète partenaire. Je ne suis pas le seul à prendre des décisions. On va ensemble et puis non, mon attitude, elle ne change pas à un peu près. C'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a des difficultés à ça, dépendamment de la nature même de la discipline. Du fait, par exemple, justement, je reviens sur les sports collectifs, mais qu'à la fin, l'entraîneur en général, c'est celui qui met des gens sur le banc ou vous met des gens sur le terrain versus potentiellement en athlétisme. J'imagine qu'il y a peut-être moins, je ne connais pas, je ne suis pas du tout spécialiste de la discipline, mais j'imagine qu'il y a moins ce phénomène-là parce que de toute façon, tout le monde part en compétition et puis qu'à la fin, c'est la performance qui fera la ségrégation. Oui et non, je pense que ça renvoie aux valeurs. On a quand même des relais. Je suis quand même responsable de relais 4x400 aussi à côté. Donc, tu fais tes sélections, tu mets des gens sur le banc aussi. Ça ne se passe pas toujours bien. Je n'ai trop d'histoires à raconter là-dessus, donc je ne vais pas le faire. Mais je pense que ça renvoie aux valeurs déjà et puis à une vision commune que quand tu es dans un sport collectif, c'est le collectif qui doit primer et pas l'individuel. Puis malheureusement, et heureusement, c'est ça qui fait que les athlètes sont bons aussi, mais c'est qu'ils ont des égaux surdimensionnés. Et si on drive juste par notre égo, dans un sport individuel, tu as plus de place pour l'égo que dans un sport collectif. Mais n'empêche que moi, j'ai des égos dans mon groupe de sport individuel avec des athlètes qui sont directement concurrents. Et puis du coup, c'est compliqué parce que pour moi, ce n'est pas compliqué. J'ai envie que les deux soient le meilleur possible. Chacun à son niveau avec ses forces et ses faiblesses. Et puis en tant que personne qui progresse le mieux possible, moi, je vais leur donner des outils. C'est comme quand tu as deux enfants ou trois enfants, tu vas commencer à préférencer l'un ou l'autre normalement. Et là, pour les athlètes, c'est difficile des fois parce qu'ils sont en concurrence directe, etc. Puis là, il faut mettre les valeurs au centre. Non, le but, moi, j'ai envie qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes qui progressent puis qu'ils dépassent ce qu'on pense être leur limite dans un cadre qui est sain. Mais ce n'est pas qu'ils battent l'autre. Moi, j'ai toujours vraiment recadré des athlètes pour leur dire oui, tu es moins bonne que celle-ci aujourd'hui. Puis peut-être que tu seras toujours moins bonne. Mais si un jour, vous êtes championne du monde et vice-championne du monde, je ne pense pas que je serais malheureux de ça. tu dois quand même remettre un peu excuse-moi de la vulgarité mais le truc au centre qu'on est toujours le con de quelqu'un. Et puis, à part celui qui a le record du monde aujourd'hui dans sa discipline qui peut dire qu'il n'y a personne qui est plus fort que lui. Autrement, même quand tu es championne du monde, tu es moins rapide que le record man du monde. Enfin, tu vois. Donc, en fait, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur. Donc, essaye déjà, toi, qu'est-ce que tu peux faire et ce sur quoi tu peux travailler. et puis ça, on n'a plus ça des concepts de mindfulness de, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça se passe le mieux possible ? Ça, c'est mon job en tant qu'athlète et puis pour progresser le plus possible. Mais vouloir être le meilleur, espérer que l'autre tombe pour que je sois le meilleur, ce n'est pas acceptable. Oui, se battre soi plutôt que de battre l'autre et puis en se battant soi-même, espérer que ça fasse la meilleure place possible. C'est ça. Je reviens sur le renforcement musculaire. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure et tu ne nous l'as pas trop situé dans la semaine et justement, je voulais te poser la question et puis ça peut aussi permettre de voir comment toi, tu penses la chose. On a tendance à dire justement que le renforcement musculaire pour les disciplines avec des vitesses gestuelles très importantes et puis des intensités de l'ordre musculaire inégalées parce qu'en sprint, il n'y a rien qui mette plus de tension que de courir à vitesse maximale. Comment est-ce que toi, tu perçois le renforcement musculaire par rapport à ça et comment tu joues avec ces limites qui sont les vitesses gestuelles qu'on a dans une salle de sport versus les vitesses gestuelles qu'on a sur une piste d'athlétisme pour tout de même trouver de l'intérêt dans le fait d'en implémenter dans ta semaine ? Alors oui, beaucoup de travail de force, je l'ai dit, le lundi après-midi, j'ai une séance de force max et puis le vendredi, j'ai une séance de puissance max qui comprend des composantes de force max mais isométriques en général et puis avec des transferts isométriques sur puissance max, sur pliométrie par exemple, ce genre de travail. Donc ça, dans mon programme, la place deux fois par semaine, trois fois par semaine dans des camps d'entraînement, là je split. Ma grosse séance de force en fait devient plutôt deux fois deux tiers de séance. Donc voilà, je répartis un petit peu la charge. Mais je pense que ce qui est important, c'est si tu te réfères à la relation force-vitesse, tu peux y imposer dessus des étiquettes de type d'activité qui sont de plus ou moins fonctionnelles ou plus ou moins analytiques. Et j'ai longtemps, pendant mon doctorat sur la prévention des blessures, des ischios, cherché un peu, eu la quête du Graal et puis dire on va chercher l'exercice ultime qui va réduire les blessures. En fait, c'est une hérésie. Je regrette d'avoir fait ça. Je ne regrette pas d'avoir fait ma thèse, mais je regrette d'avoir fait ma thèse sur cette approche-là parce que c'est débile. Parce qu'en fait, il n'y a pas un exercice qui va réduire ça. Ça doit s'introduire dans un puzzle tellement plus complexe et systémique de l'environnement comme on l'a déjà discuté, de l'état de frais genre de la personne, etc. Et surtout, je pense qu'il y a une place pour tout. Tu es dans ton activité fonctionnelle et tu es sur le terrain et tu as des mouvements complexes, rapides, etc. Et puis, quand tu es dans une salle de force et que tu vas travailler ta force max, évidemment que la vitesse de déplacement est moins grande, que tu es en général sur des mouvements plus analytiques, quand bien même on va dire qu'un squat, c'est fonctionnel par rapport à une leg extension. Évidemment, c'est fonctionnel, mais par rapport à un sprint, ce n'est pas du tout fonctionnel. On en est encore très loin. Et donc, il faut juste accepter que tu vas travailler d'autres choses, que tu vas devoir travailler et que pour sprinter, tu as besoin de qualité de force, que tu as besoin que tel et tel groupe musculaire soit fort, soit un bon rapport de raideur compliance et un bon RFD, etc. Puis, tu dois mettre en place différentes choses et la salle de force te permet de mettre ça, mais après, de nouveau, tu remets ça ensemble quand tu vas courir, quand tu vas courir vite. Donc, ce n'est pas un problème pour moi d'être très analytique dans une salle de force, absolument pas. Ce n'est pas un problème pour moi d'aller extrêmement lentement sur des charges de force parce qu'ils vont lentement par conséquence, ils ne vont pas lentement par volonté. La volonté, elle est maximale, l'intention, elle est maximale et comme c'est lourd, la conséquence, c'est que le mouvement est lent. Mais là-dessus, tu peux encore regarder que l'accélération soit le plus élevé possible et puis pas de rentrer doucement. Puis, c'est plutôt ce travail-là d'observation. Quel est ton objectif en tant que coach ? Qu'est-ce que tu cherches à développer et comment tu vas le corriger chez la personne ? Et moi, je vois le rôle de la salle de force vraiment dans ce sens-là et puis après, si tu vas plus spécifique sur la question de la prévention des ischios qui sont les forces musculaires les plus touchées chez les sprinters, ben oui, j'ai donc arrêté de penser qu'il y avait un exercice ultime qui allait résoudre le problème. J'utilise deux exercices et c'est tout. J'utilise le Nordic hamstring et le Romain deadlift sous différentes formes en split, en jambe, en tout ce que tu veux de façon à couvrir la relation tension-longueur des ischios. Avec le Nordic, je travaille sur la position courte jusqu'à la position zéro et puis avec le RDL, je travaille sur la position zéro jusqu'à la position longue, une fois par la hanche, une fois par le genou et puis après, tu as dit ça, tu n'as rien dit. Après, qu'est-ce que tu fais en termes de charge, en termes de vitesse, en termes de contrôle moteur, du sonnet de déstabilisation, des fois sur le Nordic, je leur demande de descendre avec des mouvements de oscillation gauche-droite, avec des mouvements de rotation du bassin avec un bras qui va surimposer puis de se focaliser de manière interne sur un seul ischiot. Donc, tu sais que tu vas avoir un peu plus d'activation d'un côté. Tu amènes de l'expertise dans un mouvement cadre de base puis tu le complexifies un peu une fois qu'il est maîtrisé. Mais disons, pour préparer la structure, je prépare mon muscle aux différentes contraintes de force puis après, quand tu sprintes, tu le prépares à ce qu'il va subir en termes de vitesse, d'allongement, etc., puis tu mets tout ça ensemble dans ta semaine de manière périodisée, de manière entrecoupée de récupération, de mesure de récupération plus ou moins active ou passive, etc. Tu avais d'ailleurs, on s'était rencontré à l'INSEP dans le cadre d'une formation, d'une intervention, d'un congrès. Tu avais mis des exemples d'exercices, je mettrai dans la description de la vidéo ton intervention pour montrer justement les différents exemples de mise en place des exercices que tu es en train de décrire, parce que moi, je les perçois très bien en tête, peut-être qu'il y a des gens qui voient moins ce que ça signifie, mais soit on fera des incrustations, soit je renverrai vers cette vidéo parce que c'est important. Ça permet justement de réfléchir à tout ce que tu viens de nous amener, les notions force longueur et puis la bi-articulation des ischios. C'est ultra intéressant. Et cette fatigue, est-ce que tu manages aussi la fatigue, là par exemple, de façon isolée des ischios à travers du testing, à travers des valeurs de force, à travers des choses comme ça pour tes futures séances pistes ou est-ce que tu t'englobes ça dans quelque chose le plus général ? C'est plutôt englobé dans du général. C'est plutôt des trucs que je fais en fin de séance de force. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. On sait que si tu travailles ton ordique en début de séance ou en fin de séance, dans les deux cas, tu as le même gain de force. Ça, on le sait. Par contre, tu n'as pas la même force dans les mêmes amplitudes. Tu gagnes plus de force dans les positions longues, dans les fins de freinage si tu le fais en début de séance parce que tu es encore frais nerveusement et tu es capable de freiner mieux jusqu'à la fin de ton mouvement alors que si tu es déjà en pré-fatigue nerveuse, peut-être que tu vas lâcher plus tôt. ça parle en défaveur de ce que je fais mais en fait, c'est avec ma séance de force, je veux aussi que mes soulevés de terre soient forts, je veux que mes épaules soient puissantes, etc. Donc, c'est plutôt un travail que je mets à la fin et puis qui est arrangé, qui est de nouveau discuté avec les athlètes, c'est les petits jets sur la machine à extension, à 6 par exemple, des trucs comme ça, on va toujours essayer de régler un tout petit peu puis réguler ensemble parce qu'ils ont la capacité de prendre des décisions qui sont assez bonnes. Peut-être, il y a un truc sur lequel je peux rebondir qui est important pour moi dans la salle et je pense qu'on a tendance à oublier, c'est que souvent, on se focalise, on a parlé de technique au début qui a son importance, il y a des éléments liés à la position du bassin qui sont extrêmement importants puis là, on va en parler, mais souvent, on se focalise sur la technique dans la tâche spécifique. On va dire, ok, il va falloir changer ou faire évoluer ta technique de course et puis tu vas faire ça dans des gammes de course et puis dans de la course. Mais en fait, ce que tu vois, si tu observes les choses correctement, c'est qu'en fait, un athlète qui a un pattern ou une façon de fonctionner dans sa course, il va faire ses squats de la même manière, il va faire ses RDL de la même manière, il va marcher, il va monter des escaliers de la même manière. Et là, il y a un exemple concret avec la position du bassin. Ça, c'était bien démontré, c'est le truc qu'on fait un enthétisme depuis des plombes, mais c'est enfin dans la littérature depuis 3-4 ans, sur les papiers de Monigouchia sur le pelvic tilt, que quand tu réduis l'antéversion, tu neutralises un tout petit peu l'antéversion de ton bassin, évidemment, tu fais avancer ton ischion, donc tu réduis le stress sur tes ischions et donc, tu réduis le risque et puis en plus, tu amènes une amélioration de la performance, etc. Et ça, c'est un truc qui fonctionne très bien, mais tu vas voir des athlètes qui vont squatter avec beaucoup, qui vont venir casser en antéversion et qui vont venir, et puis ça, on le sait aussi au niveau des racines nerveuses, c'est pas bon, donc en fait, tu vas devoir aussi introduire ce travail-là. Tu vas regarder comment tes athlètes qui sprintent en antéversion, comment ils montent des escaliers. Ils vont poser leur marche sur l'escalier du dessus, puis ils vont tilter et puis ils vont monter là-dessus. Et en fait, tu dois apprendre, si tu veux, c'est la connexion des schémas, moi je la vois là-dedans, tu parlais, est-ce que finalement la force doit être connectée à la piste ? Pas forcément en termes de vitesse, selon moi, ou en termes de vitesse d'exécution, de coordination. Par contre, en termes d'attitude, comment ton cerveau t'impose une façon de fonctionner, un schéma dans lequel tu vas fonctionner, oui, parce que ce n'est pas juste en corrigeant dans la course que ça va se corriger. Mais par contre, si tu arrives à le faire sur un step-up, sur comment tu montes tes escaliers, sur comment tu marches, sur comment tu fais ton squat, ça va devenir un schéma qui va être plus facile à corriger dans la course aussi. Et ça justifie tous les apprentissages techniques basiques que tu avais fait sur ta conférence, tu avais fait aussi un aspect pratique avec les skippings, les techniques qui peuvent paraître de base en athlétisme et qui pourtant ne sont pas du tout maîtrisées quand on ne regarde pas les bons éléments. Et tout ça, parfois, quand on fait des talons-fesses, des choses comme ça, les sportifs les font un peu à la va-vite parce qu'en fait, ils n'ont pas compris ce sur quoi il faut faire le focus. Alors que c'est justement là peut-être l'enjeu aussi de toute la continuité de la formation se joue à ces moments-là dans la salle de sport, c'est hyper intéressant aussi. Et l'éducation. Pour moi, tu dois éduquer l'athlète, il doit être actif dans le processus. Ce n'est pas une marionnette. Si l'athlète, il a compris qu'il y avait des transferts et que du coup, chaque fois qu'il monte à l'escalier, il réfléchit, il pense à ça, ça va se diffuser, ça va se transférer à ses tâches spécifiques. Et ça prend du temps, évidemment, mais c'est un changement. Tu dois sortir de ta zone de confort pour la faire migrer. Et ça veut dire que l'athlète, il doit accepter aussi que quand tu sors, que tu te déplaces de ta zone de confort, il va avoir un sentiment où il ne va pas être à l'aise, où il va avoir l'impression qu'il fait faux, où il va avoir l'impression que ses repères dans l'espace, par exemple, qu'il est trop penché en avant alors qu'en fait, il est juste plus en arrière, mais droit. Je te dis, tu as un exemple, tu vois, mais lui, son référentiel, il était là, donc du coup, dès qu'il est là, il a l'impression d'être là. Et donc, tu dois lui dire qu'il va devoir accepter ça. Tu dois l'accompagner là-dedans. Il lui dire, écoute, oui, tu as cette sensation-là, mais tu as cette sensation-là parce qu'enfin, tu sors de ta zone. Donc, tu dois accepter que c'est différent, que ce n'est pas forcément agréable maintenant. Tu dois avoir confiance dans le processus puis on va gentiment construire ça comme une nouvelle norme. Et donc, ce rôle d'éducation, tu vois, tu dois prendre les gens et leur expliquer. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et puis, pour parler du bassin, parce que c'est aussi pour faire un lien avec ce que j'ai dit au début sur le management du risque, j'ai un exemple intéressant et pas flatteur pour moi, mais en fait, que je trouve que c'est une expérience que je dois partager, plutôt négative. C'est que j'avais un athlète, quand je l'ai récupéré, il avait, franchement, sans exagérer, trois à quatre, peut-être cinq lésions des ischios par saison. Et ça pétait de tous les côtés. Et puis, quand tu sais que le risque de récidive, il est chaque fois augmenté, c'est vraiment dans une spirale. Ce sur quoi on a énormément travaillé, c'est ça, c'est la position du bassin. Évidemment, le travail spécifique sur les ischios, on a quand même remis, il faisait peu de renforcement, peu de travail, donc on a introduit ça aussi. Mais c'est quelqu'un qui perdait son bassin, si tu veux, en interversion, puis qui maintenant est capable de vraiment driver devant, donc ça veut dire utiliser les fessiers correctement sur la face d'appui, utiliser les abdominaux devant sur la face d'appui pour faire remonter, je te ramasse un tour, mais remonter l'avant du bassin, donc refaire avancer ce tichio. Et donc, très bien. Je pense qu'il a eu maintenant, peut-être deux problèmes aux ischios, mais sans que ça l'empêche de participer à des compétitions, il a dû baisser un peu le niveau, mais sans que ça l'empêche de participer à des compétitions sur les quatre dernières années, alors qu'avant, il en avait trois, quatre par saison. Donc, on a super bien fixé le truc, mais, comme je l'ai dit, c'est du management du risque et c'est un transfert de charge. Quand tu sprints vite, tu sprints toujours vite, la charge, ce que tu imposes à ton système, dans l'absolu, ça reste. Donc, quand je décharge d'un côté sur mon ischio, il va bien falloir que ça charge ailleurs. Ce n'est pas une charge qui part par magie et puis une contrainte qui part par magie et puis qui s'est diluée dans l'atmosphère. Et où est-ce qu'elle va se mettre, cette charge ? Quand je suis sur ma phase de sciation, c'est la phase principale à risque, j'ai avancé mon ischion, donc ma jambe libre devant, elle est moins en stress avec l'ischio. On est d'accord. Mais ma jambe qui est au sol, qu'est-ce qui va se passer ? Mon bras inférieur qui est au sol, il est sur un bassin qui est plus en antéversion. Donc, qu'est-ce qui prend ? Mon droit fémoral devant. Quand tu remontes tes abdos et que tu tiens ça et que tu te laisses moins partir en antéversion, ton droit fémoral va prendre énormément de tension. Et puis ton droit fémoral, c'est l'ischio du quadriceps. C'est le seul biarticulaire du quadriceps et il répond aux mêmes contraintes que l'ischio, c'est-à-dire que selon la position du genou, selon la position dentée-rétroversion du bassin, tu augmentes ton stress sur un muscle biarticulaire qui est très ressemblant aux ischio. Et donc, ce gars, maintenant, j'ai des problèmes avec lui, principalement sur le droit fémoral. Et donc, on doit travailler là-dessus, on sait qu'on est vigilant, on travaille là-dessus sur la survitesse, on intègre des exercices pour lui permettre de bien gérer ça. Et puis, ce que j'essaye de faire, mais ça, je n'ai encore pas trouvé vraiment la clé, si tu veux, les papiers, ils t'ont dit qu'il faut faire de la rétroversion. Encore une fois, je schématise un peu le truc, ils disent qu'il faut corriger l'antéversion, c'est peut-être plus juste de dire ça. Mais ça, c'est ultra statique comme approche. Alors que quand tu cours, tu dois avoir une approche dynamique, donc c'est comment tu arrives à laisser un peu de place à tes deux hémibassins qui ne restent pas un monobloc, mais deux structures qui ont une certaine marge de mouvement entre elles. et comment tu arrives aussi dans le cycle à avoir du mouvement et de l'expertise dans le mouvement et pas juste bloquer. Comme les gens que tu vois qui vont bloquer, on leur a dit attention, il ne faut pas avoir le dos rond sur un squat, donc ils vont sortir le cul, bloquer en antéversion, puis ils font des squats bloqués comme ça. Aucune compétence du mouvement quand tu fais ça, tu vois. Donc, de nouveau ça, on essaie de l'introduire dans tous ces mouvements, cette compétence de mouvement, on essaie de la dissocier unilatéralement. Et voilà, je n'ai pas encore la clé, mais c'est plutôt vers ça que je travaille maintenant. C'est intéressant de remettre aussi dans le sens où les contraintes ne s'annulent pas. Évidemment, c'est un jeu d'équilibre. Notre bassin, c'est un carrefour musculaire, donc ça tire dans tous les sens. Pour les gens qui ne perçoivent pas les ischions, c'est la partie basse de l'oscoxal sur laquelle s'insèrent les muscles ischios jambiers. Donc, c'est pour ça que forcément, si on les rapproche, la longueur est légèrement moindre, tandis que s'ils s'éloignent, au contraire, la tension est déjà importante. Donc, sur un cycle avant où on monte le genou, là, on a un étirement très important au niveau des ischios et c'est souvent là qu'on voit sur des sprints en ligne droite sur les 100 mètres des athlètes qui s'attrapent l'arrière de la cuisse qui sont claqués au niveau des ischios. Une blessure qu'on retrouve aussi dans beaucoup de disciplines mais qui est la blessure du sprinter. On rentre dans la partie des conseils. Si tu avais un ou deux grands principes à garder en tête à l'entraînement dans le sens soit des mantras, soit des choses qui dictent ta façon de concevoir la prépa physique, qu'est-ce que ça pourrait être ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la qualité avant la quantité, très clairement. On doit faire bien. À partir de quand est-ce qu'on ne fait plus bien ? Quand tu as dit ça, pour un 100 mètres, c'est faire bien pendant 10 secondes. Une seconde, c'était une femme mais ça reste des temps très courts. Pour un footballeur, c'est faire bien peut-être pendant 120 minutes selon la situation. Ça veut dire faire bien sur la fatigue. En fait, le bien à la fin est moins bien. Ça part dans tous les sens mais c'est le faire bien de ton activité. Quelles sont les compétences de ton activité ? À quoi tu dois te préparer ? En tout cas, ne pas rentrer par le volume mais travailler vraiment les exigences intensives en première instance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est travailler avec et pas pour. Je ne travaille pas pour mes athlètes, je travaille avec mes athlètes et on travaille ensemble et on est plus malin à deux cerveaux que juste le mien sur un système que je ne connais pas de l'intérieur. Donc, j'ai besoin d'éduquer l'athlète à ce qu'on parle le même langage, à ce qu'on soit sensible aux mêmes signaux, à ce qu'il soit capable de prendre des décisions si je ne suis pas là, et à me consulter évidemment mais il doit avoir une prise de décision et on doit développer sa prise de décision. Ça, c'est important. Et puis, il y a un aspect dont on n'a pas trop parlé, j'en ai vite fait mentionné à distance sur l'histoire du bassin. Pour moi, c'est l'Evidence Best Practice qui est quelque chose qui sous-tend nos activités dans le domaine médical mais également dans le domaine du sport. C'est un concept qui existe, l'Evidence Best Practice pour le sport de haute performance qui est donc comme son nom l'indique l'utilisation des évidences dans la pratique mais c'est un nom qui est trompeur et puis j'aime bien le redire et le répéter trop souvent parce que le nom sous-entend il faut regarder ce qui se fait dans la littérature et puis il faut faire ce qui se fait dans la littérature mais en fait ce n'est pas ça l'Evidence Best Practice c'est plusieurs piliers et c'est un pilier de l'évidence oui, la littérature nous dit plein de choses mais dans le sport de haut niveau elle ne nous dit pas grand chose parce qu'en fait il y a très peu d'études avec des sportifs de haut niveau et c'est des outliers quasiment systématiquement c'est aussi un pilier de l'expertise donc l'expertise des coachs est centrale et puis ces vieilles disputes oui mais moi je suis un vieux coach j'ai des expériences et toi tu es un petit con tu viens de la science et tu m'expliques comment il faut faire en fait c'est débile parce qu'en fait les deux on est dans le même modèle c'est des piliers complémentaires nécessaires et les deux on doit développer ces deux piliers je veux dire les évidences ne sont rien sans l'expérience et l'expérience n'est rien sans suivre les évidences qui se développent et puis après c'est dans quel environnement tu agis évidemment si tu es à l'extérieur en plein hiver ou tu peux aller t'entraîner au chaud évidemment si tu ne fais pas le même travail d'intensité enfin ça a un impact sur les prises de décision les moyens financiers que tu as à disposition pour avoir pour récupérer et puis c'est les valeurs du patient les préférences du patient et de l'athlète je veux dire si ton athlète il ne croit pas en toi et tu peux avoir l'étude qui dit que ce que tu fais c'est génial tu as une méga expérience avec ça mais il ne croit pas à ton projet et puis vous n'avez pas un bon dialogue tu vas dans le mur donc ça c'est l'évidence best practice c'est la prise en compte de tous ces éléments et c'est une prise en compte qui à la fois laisse la place à la science je crois que toi et moi on est sensibles à ça et ça dicte nos actes mais qui laisse et qui doit laisser aussi la place à l'art à l'expérience à l'observation au feeling et il doit y avoir un dialogue entre ces deux et de nouveau on ne doit pas classer et dire c'est ça ou ça et on doit faire dialoguer ces éléments ensemble et ce que je trouve intéressant avec l'évidence best practice c'est que ça devient quand tu prends l'image globale c'est un continuum avec la practice based evidence c'est-à-dire comment est-ce que nous en tant que chercheurs on va aussi se baser sur ce qui se fait sur le terrain pour en faire des évidences et c'est un cycle continu et ce qui montre bien que l'un ne va pas sans l'autre que l'art ne va pas sans la science et les études de Meniguchiha sur le bassin c'est très bien elles apparaissent dans la littérature puis il y a des gens qui vont t'expliquer parce qu'ils ont lu l'étude qu'il faut absolument faire ça oui mais nous sur le terrain on a toujours fait ça moi j'ai commencé l'athlétisme et j'ai fait ça quand j'étais en 94 donc c'est comme ça qu'on m'a appris l'athlétisme tout d'un coup ça a été mis dans la littérature et bien heureusement parce que ça en fait profiter les footballeurs je sais maintenir un peu le truc mais concrètement c'est issu du terrain donc on ne doit surtout pas soigner le terrain et les gens d'expertise et puis c'est là on doit réussir à se mettre ensemble puis à emmerger ces différentes expériences pour qu'elles soient scientifiques et rigoureuses et artistiques et ce filet si je te tourne la question dans l'autre sens est-ce que tu aurais une ou deux grosses erreurs par ton expérience ou de choses que tu as vues à ne surtout pas faire dans un processus d'entraînement ? ouais je dirais surtout penser qu'on a la réponse à tout penser qu'on va qu'il y a une solution à chaque problème oui on doit réfléchir solution et pas problème mais il n'y a pas toujours une solution et puis je trouve que moi de manager ça m'a ouvert beaucoup plus de perspective plutôt que de chercher à régler tu vois et chercher à enlever le problème on n'y arrive pas il faut accepter que des situations problématiques on va en avoir toujours c'est plutôt comment on va se comporter par rapport à ces situations problématiques donc ça c'est vraiment plutôt en termes de comportement en termes d'entraînement l'approche de la vitesse oui je pense que j'ai commencé à entraîner le premier athlète que j'ai eu c'était moi-même il y a 17 ans 18 ans je suis parti d'un groupe qui on faisait que de l'endurance et je suis parti je n'étais pas à l'aise avec ça puis je suis parti pour faire de la vitesse pour faire de la force sur moi-même etc et puis gentiment j'ai ma tête qui m'envoie je l'entraînais je m'entraînais dedans et puis c'est comme ça que c'est devenu donc je ne referais jamais cette erreur de rentrer par le long quand même l'endurance a son importance d'un point de vue l'athlétisation en termes de soutien je ne suis pas en train de dire je n'en fais pas d'ailleurs dans la semaine il y a de la place pour l'endurance mais la priorité chez des sprinters c'est de driver l'intensité travailler et stimuler l'intensité puis après la question c'est comment est-ce que tu places des activités de soutien comme l'endurance autour de ça et non l'inverse et donc voilà donc planifier rentrer par cette porte là tu parlais d'evidence-based practice justement si tu avais 2-3 conseils de papier important dans le but d'entraîner d'entraîner en sprint est-ce que tu en aurais en quel cas je le placerai dans la description bon comme j'ai dit justement les études de Mendy Guccia sont très bonnes sur le bassin parce que pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça je pense qu'en plus il y a des liens YouTube où tu vois des exercices et j'aime bien parce que ça prend une approche aussi systémique enfin relativement systémique oui une approche aussi ostéopathique thérapie manuelle mobilisation des faciats mobilisation renforcement donc c'est pas juste bouger ton bassin c'est construire un système autour de ça donc ça je trouve que c'est bien c'est très important évidemment les papiers de JB Morin sur les relations force-vitesse JB Morin pas que lui mais Pierre Sandino et d'autres personnes qui ont travaillé autour parce que c'est la base de la vitesse quand bien même des fois je trouve qu'il y a beaucoup trop d'emphase sur la force horizontale alors que le sprint reste avant tout une force verticale sur laquelle on a plus qu'il y ait une force horizontale et ça amène je vais peut-être juste une petite parenthèse là-dessus ça amène beaucoup de défauts techniques de penser qu'horizontale parce que les gens qui pensent qu'horizontale ont trop facilement une bascule du bassin alors qu'il faut d'abord rentrer dans le sol tu dois rentrer dans le sol de manière solide et ensuite tu dois tirer le sol et le propulser et toute la phase d'accélération est verticale t'es incliné vers l'avance c'est du vertical oblique donc à pondérer avec l'expertise terrain disons avec l'accompagnement des athlètes mais c'est des bases essentielles qui sont applicables après à tous les exercices qu'on fait tu peux faire des profils force vitesse sur tout sur absolument tout donc je trouve intéressant il y a une revue de la littérature sur le sprint de Haugen qui est pour moi 2019 de tête qui est excellente parce que à ma connaissance c'est un des seuls papiers dans la littérature sur le sujet qui croise ce que je viens de te dire avant sur l'art et la science qui croise les études mais qui croise aussi le livre de Charlie Francis par exemple que je conseillerais des années 80 sur l'approche du coaching du sprint où il parle de polarisation où il parle de plein de choses et en fait il a réussi à mettre dans la science ce truc un peu rigide dans une revue de la littérature il a réussi à mettre des types qui ont écrit un livre sur comment ils entraînent et ils le croisent avec des études scientifiques et puis après ça nous donne une belle cartographie je trouve de l'entraînement du sprint il y a un très bon tableau c'est un tableau 3 de l'étude qui te donne chaque zone d'entraînement de la vitesse les temps de pose les temps de les distances le volume total les temps de récupération entre les séances etc. et puis ça c'est un canevas pour faire ce que j'ai dit avant le squelette d'entraînement qui est qui est très très bon qui est vraiment très très bon sinon relire Dragon Ball je pense que en termes de préparation c'est une très bonne base même s'ils font beaucoup d'endurance dans les tout premiers mais après ça va mieux puis voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour on ne lit pas que Dragon Ball mais merci beaucoup pour tout ce que pour tout ce que tu nous apportes à travers cet échange est-ce qu'on peut suivre ton travail ce que tu mets en place et si oui où est-ce qu'on peut on peut trouver tout ça alors j'ai des réseaux sociaux mais je ne suis pas un seul publisher sur Instagram kenny.gay sur LinkedIn kenny.gay mais je ne publie pas grand chose je mets de temps en temps des stories d'entraînement c'est un truc que j'essaye de faire justement pour diffuser un peu le truc puis partager un peu donc ceux qui m'ont me suivent qui voient effectivement qu'à la première semaine où je reviens moi à l'entraînement donc la troisième semaine des athlètes on attaque de la survie des trucs comme ça mais je ne suis pas beaucoup à relayer des études qui me parlent ou des trucs comme ça je pourrais être meilleur là-dessus mais je n'ai encore pas investi suffisamment le temps c'est pas grave je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont aller zioter les stories que tu proposes pour s'imbiber un peu de tout ça un immense merci d'avoir accepté mon invitation tu seras toujours bienvenue sur Prépé Performance si tu as envie d'échanger sur d'autres thèmes et j'espère que l'expérience fut bonne tout à fait agréable je te remercie merci pour l'invitation déjà et puis merci pour les questions et puis je trouve qu'à travers tes questions tu as aussi bien cerné ma vision donc c'était j'étais content quand tu m'envoyais les questions de les découvrir parce que c'était vraiment dans la ligne où j'aime aller donc merci pour ça d'ici là entraînez-vous bien salut t'invitation 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 t'invitation